Bonjour, l'objectif de cette petite vidéo est de vous montrer comment utiliser le tableur de libre-office qui s'appelle Calc pour vous aider à faire votre rapport de labo de physique, le labo Galilée, effectué juste avant les vacances. Donc vous aviez dans ce labo à mesurer pour différentes hauteurs de chute d'une bille sur un plan inquiné, mesurer la vitesse quand la bille quitte le plan inquiné, vitesse horizontale, et mesurer la distance horizontale parcourue par la bille lors de sa chute libre. Donc vous devez avoir des données, et dans un premier temps vous allez devoir construire une feuille de calcul dans un tableur en entrant ces différentes données. Quelques petites astuces, vous allez devoir pouvoir entrer du texte, alors évidemment les cellules ici n'ont pas une largeur très grande, et donc n'ont pas forcément une largeur suffisante pour entrer tout un texte, donc l'idée c'est de fusionner en fait différentes cellules, et donc vous sélectionnez les cellules, vous cliquez sur fusionner les cellules ici, voilà les cellules, j'avais déjà écrit des informations à l'intérieur, là j'avais utilisé L, donc c'est la largeur du rail, 1,5 c'est la mesure effectuée, et l'unité c'est en centimètres, donc je vais évidemment garder cette information là, donc je vais demander de déplacer le contenu des cellules caché dans la première cellule, qui est la cellule grand D ici, je fais OK, et donc vous voyez, les cellules ont été fusionnées, l'intérêt de ça c'est que je pourrais après modifier la largeur de mes colonnes, et le texte en fait ici, je peux réduire, je peux réduire par exemple la largeur de la colonne grand D ici, mon texte sera toujours affiché, même si sa longueur est plus grande, et alors ici j'écris évidemment L égale, ce sera beaucoup plus clair, L égale 1,5, voilà, alors au passage, quand vous sélectionnez une colonne, si vous double-cliquez dessus, automatiquement la largeur de la colonne va prendre la taille minimale nécessaire pour afficher les données qui se trouvent dans cette colonne, évidemment ici, L égale 1,5 cm dépasse, mais comme je l'ai fusionné sur trois colonnes, ça ne pose pas de problème, donc vous voyez là tout l'intérêt de fusionner différentes colonnes, pour pouvoir, sur une ligne donnée, rajouter donc du texte qui prend de la place. Ok, alors vous avez vu que évidemment les tableaux, je veux aussi avoir du quadrillage, avoir des bordures, ici vous voyez, j'ai volontairement enlevé les bordures pour la suite de mon tableau ici, alors vous sélectionnez les différentes cases pour lesquelles vous voulez avoir un quadrillage, avoir donc des bordures, vous faites un clic droit, formater les cellules, et là vous allez dans bordure ici, et puis vous allez pouvoir choisir en fait le type de bordure, donc si vous sélectionnez ce truc là, vous allez avoir des bordures à chaque fois, pour chaque cellule, chaque cas, vous allez avoir une bordure, vous faites OK, et donc vous voyez apparaître les bordures, vous pouvez faire pareil ici, clic droit, une fois que vous avez sélectionné vos cellules, vous faites un clic droit, vous allez formater les cellules, et là encore, vous choisissez des bordures qui vont bien, donc voilà, la façon de, il s'est passé quoi là, CTRL Z, quand il s'est passé quelque chose, ah oui, j'ai déplacé en fait, voilà, alors au niveau de la mise en page, je vais pouvoir vouloir en fait, après créer un fichier PDF, à partir de ces tableaux là, donc c'est pourquoi, en fait, les pointilles que vous voyez apparaître là, c'est parce qu'en fait, j'ai déjà fait un fichier, exporter from a PDF, d'accord, et quand je clique sur exporter ici, je vais pouvoir vérifier, donc laboanavisio.pdf, je vais pouvoir vérifier que tout ce que je suis en train d'écrire, alors il est déjà en cours d'affichage, c'est pour ça que ça me fait ça, donc je vais fermer ici, voilà, ok, je recommence, je vais recommencer, fichier, exporter from a PDF, voilà, je vais l'appeler laboanavisio.pdf, je fais save, je fais enregistrer, je fais yes, il existe déjà, mais je veux, donc, et donc maintenant, si je demande d'afficher ce fichier PDF, vous voyez donc, alors là, il doit y avoir un souci, j'étais en train de, voilà, j'avais quelque chose de sélectionné, c'est pour ça que ça a posé un problème, donc voilà, je me mets sur une case n'importe laquelle ici, je recommence une troisième fois, donc, fichier exporté, en format PDF, exporter, voilà, je vais l'appeler comme ça, je vais quand même le fermer avant, pour ne pas avoir le même problème que tout à l'heure, je fais save, j'écrase le fichier existant, et maintenant, si je vais afficher, mon fichier PDF, créer, j'ai bien, donc, ces informations-là, donc ça, il faudra que vous fassiez cette manipulation, évidemment, puisque vous allez devoir me rendre votre rapport au format PDF, et voilà, donc vous avez également une option affichage ici, zoom, et vous pouvez demander un affichage de la genre de page, voyez, ça peut être bien pratique pour voir si ce que vous êtes en train d'écrire tiendra bien sur la page, sur une page, donc A4, qui est le format que vous allez utiliser pour créer votre PDF, pour l'instant, je reviens à un format d'affichage, donc plus à 100%, voilà, et je vais vous montrer comment faire les calculs, finalement, l'intérêt de cette feuille de calcul, c'est de pouvoir faire des calculs plus rapidement, donc par exemple, calculer les moyennes pour chaque hauteur de chute, vous avez fait trois mesures de vitesse, vous faites égale, vous choisissez la fonction moyenne, vous sélectionnez les trois mesures, tac, vous faites entrer, et puis vous avez ici donc votre moyenne de calculer, vous pouvez ensuite propager la formule que vous avez écrite dans cette première case, sur les autres cases, donc en dessous, et par exemple, 115, ce sera bien la moyenne de B7 à D7, la moyenne des données qui se trouvent entre, dans les cases B7 à D7, voilà, donc vous avez les moyennes de calculer ici, vous voyez, c'est très rapide, alors ensuite, si vous voulez calculer une incertitude, alors il y a plusieurs façons de calculer une incertitude, sur chacune des mesures qui ont été faites, vous allez reproduire trois fois, donc la même expérience pour obtenir trois valeurs, donc trois mesures différentes, pour une même expérience, et donc vous auriez dû obtenir trois fois la même valeur, ce qui n'est pas le cas, et donc la variation de ces mesures, vous donne une estimation de votre incertitude, une façon simple de faire ça, c'est de calculer par exemple, le max, la valeur max que vous avez de vos mesures, donc là encore, calque vous permet, il y a une fonction qui permet de déterminer le max, sur une page de données, moins, la valeur min, sur cette même page de données, de B5 à D5, vous faites entrer, vous avez 2,1, c'est bien ça, le min c'est 73, le max c'est 75,1, vous en êtes bien d'accord, que la différence entre ces deux valeurs, c'est 2,1, donc c'est une valeur possible d'incertitude, alors vous pouvez, ce qu'on fait en général, c'est qu'on la divise par 2, parce que c'est une incertitude par rapport à une valeur centrale, on va dire quelque part, donc on divise par 2, la valeur centrale, c'est évidemment la valeur moyenne, donc l'incertitude ici serait de, alors évidemment il faut mettre des parenthèses, sinon ça ne va pas fonctionner, voilà, c'est 1,05, c'est 2,1 divisé par 2, c'est 1,05, l'incertitude ici, je pourrais éventuellement propager cette valeur là, ça me donnera des incertitudes sur les autres valeurs, mais le problème c'est des incertitudes absolues, donc je ne sais pas les comparer, je ne sais pas dire quelle est la hauteur qui m'a permis d'avoir des mesures qui étaient relativement, des mesures expérimentales qui étaient relativement, avec une incertitude relativement faible, je ne sais pas comparer des incertitudes absolues, donc ce qui peut être intéressant de faire, c'est diviser mon incertitude absolue, donc par la valeur moyenne obtenue, par la vitesse moyenne finalement obtenue, qui est donc, je vais diviser ça par la vitesse moyenne, et je vais multiplier par 100 du coup, pour avoir donc une valeur en pourcentage, et donc là c'est déjà plus parlant, 1,4%, donc 42% c'est cette valeur là, évidemment là maintenant si je propage cette formulae sur mes cases en dessous, je vais pouvoir obtenir des valeurs qui elles sont comparables, et donc regarder pour quelle hauteur, à quel moment j'ai fait des mesures relativement précises, quelque part avec une incertitude relativement faible, puisque j'obtenais quasiment tout le temps la même valeur, et donc on s'aperçoit que voilà, c'est voilà, les incertitudes peuvent changer d'une mesure à l'autre, et ça n'a pas l'air d'être lié à la hauteur, puisque on voit bien qu'on a 0,39 ici, pour une hauteur de 11 cm, et puis on a 0,44 ici, et puis on a ici, quand j'ai fait ma mesure à 14 cm, j'avais des données qui étaient relativement différentes également, des mesures qui étaient relativement différentes, donc probablement je n'ai pas positionné ma bille exactement tout à fait à la même hauteur, petit e ici, c'est ce qui m'a engendré ces variations sur les mesures, d'où l'importance d'avoir fait plusieurs mesures, et voilà, donc ça évidemment, plus les valeurs ici sont faibles, plus vous avez été précis, dans votre expérience, vous avez fait preuve de précision, dans la positionnement de la bille, et lorsque la hauteur, vous avez bien positionné la bonne hauteur, puisqu'a priori vous avez dû obtenir des valeurs qui sont très proches, donc qu'est-ce qu'on attend d'un point de vue théorique, on attend que le rapport, donc la distance par couruie soit proportionnelle à V0, l'intervalle, enfin le coefficient de proportionnalité étant la durée de la chute, durée de la chute qui va être constante, puisque à chaque fois la bille est lâchée depuis la même hauteur, avec une vitesse verticale qui est nulle à chaque fois, donc on s'attend à ce que la durée de la chute soit la même, pour les différentes valeurs petites e ici, et donc on s'attend à ce que la distance par couruie soit proportionnelle, tout simplement, à la vitesse horizontale mesurée par le capteur. Donc on va ici calculer D sur V0, donc la distance, alors il faut évidemment calculer les distances moyennes d'abord, donc là pareil, on va calculer ici les distances moyennes, voilà, on propage, alors on pourrait aussi calculer encore les incertitudes, mais on ne va pas le faire, mais bon, il faudra calculer les incertitudes relatives, en pourcentage, c'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus facile à interpréter, et donc ensuite, je vais calculer ici, donc des moyens, divisé par la vitesse horizontale, et je m'attends, donc pour les différentes hauteurs, les cinq hauteurs obtenues, à avoir des valeurs qui sont très proches, et c'est finalement ce qu'on obtient, je vais augmenter, je vais améliorer l'affichage peut-être, zoom, je peux faire 200%, peut-être c'est beaucoup mieux, voilà, donc on obtient des valeurs ici, qui sont relativement proches, alors, on pourrait également s'intéresser, sur la, mesurer le coefficient de variation de ces données, de ces valeurs-là mesurées, ça on va le faire plus tard, à la fin de la vidéo, mais ce que je vais vous demander de faire, surtout d'abord, c'est, je vais revenir à un affichage, à 100%, je vais créer donc un graphe, 2D en fonction de V0, donc pour ça, on va sélectionner, on va sélectionner, insérer un diagramme, on ne va pas utiliser, donc, l'outil qui permet de tracer le diagramme, on va le faire nous-mêmes, vous voyez, je me mets vraiment sur la bordure du diagramme, pour pouvoir le déplacer, voilà, donc une fois déplacé, je vais pouvoir facilement, donc revenir sur le diagramme, faire un clic droit, indiquer le type de diagramme, donc, une dispersion XY, faire OK là-dessus, ensuite, je peux choisir, les plages de données, que je vais afficher, donc je vais ajouter une série de données, alors le nom, ça va être les distances parcourues, donc je vais aller chercher le nom, ici, des moyens, en X, je vais indiquer les vitesses, donc, la vitesse horizontale, en Y, je vais mettre, les distances horizontales parcourues, correspondantes, pour chaque hauteur de chute, voilà, je fais OK, et voilà l'ensemble des plans, je vois que les points ont été reliés, alors que je ne le veux pas, donc je change, je vais remettre, donc le type de diagramme que je voulais, qui est celui-ci, voilà, je peux modifier la taille, des points, je vais sur le point de données, je fais un clic droit, et je vais pouvoir formater les séries de données, ici, et demander, donc, que les points, aient une taille de 0,1, voilà, ce qui est fait ici, et je vais pouvoir également, demander une courbe de tendance, insérer une courbe de tendance, donc, je m'attends à avoir, que ces points soient alignés, donc je vais demander, à avoir, obtenir la ligne droite, qui se rapproche le plus possible, donc, de ces points, et donc là, on fait, donc, le calque, il va utiliser la méthode des moindres carrés, pour faire ça, on lui demande d'afficher l'équation, et d'afficher le coefficient de détermination, donc il va calculer la droite, qui se rapproche le plus de ces points, en ce sens, il va minimiser les écarts, donc, le carré des écarts, entre les points, et, et, en gros, c'est les distances verticales ici, mais bon, je ne vais pas entrer dans la théorie, ce n'est pas l'objectif ici, donc, retenez que c'est la droite, ça s'appelle une droite de régression, et aussi la droite des moindres carrés, d'accord, et qui, donc, c'est la droite qui se rapproche le plus possible, de tous les points que j'ai là, alors, on voit qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de chiffres après la virgule, on peut aller dans l'équation, faire un clic droit, et demander à formater l'équation, pour demander, au niveau des nombres ici, d'avoir des nombres avec, trois chiffres après la virgule, ce sera très très bien, deux, trois, voilà, trois chiffres après la virgule, je fais entrer, voilà, donc on arrive à avoir quelque chose de plus lisible ici, évidemment, vous voyez les axes ici, avec des virgules, c'est pas terrible, je vais faire un clic droit sur l'axe des X, formater l'axe, je ne vais pas demander à utiliser le même format que la source, pour les X, mais je vais demander de ne plus avoir de chiffres après la virgule, donc je mets 0 ici, je fais OK, voilà, je fais pareil pour l'axe des Y, je vais demander de formater l'axe des Y, pour, donc, au niveau des nombres, avoir, ne plus avoir de nombre décimal, alors évidemment, je pourrais aussi indiquer une échelle, un positionnement, je peux vraiment faire ce que je veux sur l'axe des X, c'est ici, que je vais pouvoir donc régler mon axe des Y, ici, l'axe des Y, l'axe des X, voilà, je vais régler également, mais évidemment, il faut mettre des titres, insérer des titres, donc le titre, c'est D en fonction de V0, donc, en axe des abscisses, donc chez V0, qui est donc la vitesse horizontale, initiale, et en Y, j'ai la distance horizontale, donc parcourue, pendant la chute, je fais OK, voilà, et on voit bien qu'on a bien une, on a bien des, on a bien quelque chose de, on a bien des points qui sont bien alignés, parce que le coefficient de régression, le coefficient de R carré, ici, le coefficient de régression, au carré, est très proche de 1, ce qui signifie qu'on a vraiment, quelque chose de très bien, on pourrait également, donc on s'attendrait ici à avoir 0, puisqu'on doit avoir une proportionnalité entre les deux, c'est pas tout à fait cas, donc là aussi, on verra si vous avez fait des mesures bien précises, vous avez fait pas de, donc vous avez expérimenté de façon brillante, plus ce nombre ici se rapproche de 0, plus on pourra dire que vous avez bien mesuré, le point vraiment, le point donc au sol, qui correspond au début de la chute libre, et que donc effectivement, vous obtenez bien une distance parcourue, qui est proportionnelle à, donc la vitesse, la vitesse donc horizontale initiale, voilà, donc ça, après, évidemment, comme je veux sortir ça dans mon chip PDF, je vais déplacer tout ça, le mettre ici, vous pouvez également modifier, la dimension de votre graphique, en sélectionnant le coin, un des angles, et donc en réduisant comme ça la taille, évitez d'utiliser, les points qui sont là, puisque vous allez modifier, la forme aussi de votre graphique, essayez d'utiliser les angles, pour modifier la taille de votre graphique, vous pouvez encore de nouveau, le déplacer évidemment, et puis, et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre, donc voilà, il faudra faire ce schéma là, alors on pourrait s'intéresser, donc, finalement, ce que j'ai là, si on considère que, toutes ces valeurs ici, ce sont des valeurs d'une même grandeur physique, qui est la durée de la chute, que je considère, qui doit être constante, si on, voilà, donc, je pourrais mesurer le coefficient de variation, de cette mesure, la durée de la chute, est-ce qu'elle est vraiment constante, cette durée de chute, est-ce que, est-ce que la vitesse V0 est aussi constante, finalement, vous voyez, donc, si vraiment j'ai des valeurs qui sont très proches ici, ça veut dire qu'effectivement, la vitesse horizontale est bien constante, de la bille, ça indique surtout ça, en réalité, puisque la distance, la durée de la chute est forcément constante, puisque la bille démarre à chaque fois, vraiment, d'une même hauteur, donc, il n'y a aucune raison que, le temps mis pour parcourir, pour la chute, soit, la vitesse verticale est tout le temps nulle, donc, j'ai envie de mesurer, donner une idée de la précision, donc, ce qu'on va mesurer ici, c'est un, il y a un, une propriété statistique, qu'on appelle le coefficient de variation, qui va nous permettre de mesurer un petit peu, donc, la variation de ces différentes mesures que j'ai là, et puis, donc, allons-y, allons-y, faisons-le, donc, j'ai d'abord calculé la moyenne, égale, moyenne, donc, je vais d'abord calculer la moyenne, de la durée de la chute, finalement, donc 0,38, alors, on pourra comparer, évidemment, cette moyenne, à la durée expérimentale, à la durée théorique, pardon, qu'on est capable de calculer, on pourra calculer également, la comparer à ce 0,404, 0,404, c'est proche de 0,38, évidemment, alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire, je vais mesurer l'écart, je vais calculer l'écart, de chaque mesure, à la valeur moyenne, donc, évidemment, ici, l'écart est négatif, puisque la valeur mesurée, est plus petite que la moyenne, et parfois elle est positive, parfois elle est négative, alors, ce que je vais faire, comme je veux calculer une variation, une mesure de la variabilité, de ce truc-là, je vais calculer, je vais mettre ça au carré, donc je vais calculer ce nombre-là, au carré, ce qui va me permettre, par la suite, alors, je pense que je me suis trompé ici, parce que, vous voyez, H3 ici, quand je passe à la cellule suivante, j'ai H4, H4, j'ai plus rien à H4, en fait, si vous voulez, il ne faut pas que H3 soit modifié, quand je propage ma formule, donc pour ça, il faut mettre des dollars, devant le H, et devant le 3, pour indiquer à 4, que lorsqu'on va propager cette cellule, quand on va propager la formule, eh bien, il ne faut pas modifier H3, et donc là, maintenant, si vous regardez, j'ai bien H3 à chaque fois, d'accord, donc ça, c'était important, donc après, ici, j'ai le carré de ces écarts, donc ça, c'est bon, et je vais faire, je vais calculer la moyenne, donc, du carré des écarts à la moyenne, voilà, et alors ça, je vais prendre la racine carré de ce truc-là, racine, de entre parenthèses, ce truc-là, ce truc-là, c'est ce qu'on appelle en fait la variance, ça, c'est la variance, de ces 5 valeurs, de ces 5 nombres qui sont là, ce que je viens de calculer ici, c'est la variance, c'est en prenant la racine carré, puisque la variance, c'est une donnée qui est au carré, donc en prenant la racine carré, je reviens à une, j'obtiens une, ce qu'on appelle donc, l'écart type, et en réalité, il y a une fonction, il y a une fonction, évidemment, dans le calque, qui me permet de calculer l'écart type directement, écart type, de ces 5 valeurs ici, de ces 5 nombres ici, j'obtiens, alors, quelque chose qui est très proche, mais qui n'est pas tout à fait la même chose, bon, il faudrait se demander pourquoi, donc, le calque ne me donne pas exactement la valeur de l'écart type, que j'attends, mais bon, on voit bien que c'est quelque chose qui est très proche, une autre façon de calculer l'écart type, c'est de faire la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne, donc on peut le faire, donc je vais, la moyenne des carrés, donc je prends les valeurs des nombres, donc ces nombres ici, je les mets au carré, donc là, j'ai mes mesures, au carré, les 5 nombres ici, au carré, je fais la moyenne de ces carrés, égale moyenne, de ces carrés, et donc, une autre façon de calculer la variance, c'est de calculer, donc, le carré de la moyenne, donc ce truc-là, au carré, moins, le carré, dans la moyenne des carrés, pardon, la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne, et donc, moins le carré de la moyenne qui est ici, et j'obtiens 4,1746, voilà, c'est exactement la valeur que j'obtenais là, c'est la variance, et quand je vais prendre la racine carré, évidemment, je vais obtenir la même valeur que celle que j'ai obtenue ici, c'est bien ça, l'écart type par définition, je ne sais pas trop pourquoi calque donne une valeur ici, qui est légèrement différente, bon, ce n'est pas très grave, donc, effectivement, la variance, qui est égale à la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne, des nombres que, évidemment, on étudie, les 5 nombres ici, qui sont donc, la durée de la chute, les 5 mesures de durée de chute, voilà, et donc, ce que je vais calculer, c'est les coefficients de variabilité, le coefficient de variabilité, c'est quoi ? ça va être égal à l'écart type, divisé par la valeur moyenne, et en suffisant x100, ça va me permettre d'obtenir quelque chose d'un pourcentage, et vous voyez que, donc, les mesures que j'obtiens, les mesures de la durée de la chute, j'obtiens des mesures qui sont quasiment les mêmes, à 1,9% près, à 2% près, donc, on obtient quelque chose de quand même relativement bien précis, en tout cas, pour les données que j'ai utilisées ici, qui sont des données mesurées l'année précédente, j'ai repris, en fait, des résultats expérimentaux de l'année précédente, d'une équipe qui avait fait ces résultats-là, ces données-là, donc, maintenant, à vous de voir, si vous allez obtenir quelque chose d'encore plus précis que ça ou pas, on va voir quels ont été vos talents d'expérimentateur. évidemment, vous allez pouvoir aussi faire la même chose, ce même type de manipulation, avec des carrés en fonction de petit e, là aussi, on doit obtenir que des carrés en fonction de petit e, doit être une droite, qui passe également par l'origine du repère, et donc, vous ferez exactement les mêmes manipulations que j'ai faites là pour la deuxième partie du labo. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, et n'oubliez pas, à la fin, d'exporter ça en format PDF, puisque ça constituera une partie de votre rapport de laboratoire. Voilà, merci pour votre attention. Merci.